Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. Vous l'aurez compris à l'introduction, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode de Tom teste une lampe de chez Pearl. Mais alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de différente de ses sœurs ? Déjà, constatez la façon dont cette lampe se tient à mes côtés et vous comprenez qu'on est sur le genre de type de lampe de bureau. D'ailleurs, son alimentation secteur ne fait que confirmer ça. Ensuite, vous m'avez vu la manipuler juste à l'instant, vous pouvez le voir, c'est très flexible grâce à ce col de cygne, mais aussi, mais surtout, je peux faire les ciseaux avec. Tac ! Et oui, je vous ai menti, en vérité ce n'est pas une lampe, mais bien deux que je vous présente aujourd'hui. Aussi, vous le verrez juste après, mais je trouve personnellement sa taille plutôt remarquable. Et étant donné que c'est une lampe type douche, donc une lampe dont la lumière vient du dessus, eh bien, il fallait que la zone d'éclairage soit assez large pour pouvoir couvrir une importante partie de votre bureau. Là, j'ai envie de dire, pas de problème, ça couvre l'intégralité de mon espace de travail à la maison. Donc, tenez, regardez, ça, c'est avant que je l'installe et ça, eh bien, c'est juste après. Je pense qu'on peut dire que le job est accompli. Faut dire que 1000 lumens x 2, ça envoie du lourd mine de rien. Ne regardez pas ça dans les yeux, regardez, si vous ne croyez pas. Ah, je vous ai dit de ne pas regarder. On a bien sûr la possibilité de changer la température de couleur et l'intensité de la lumière, que ce soit manuellement via les boutons présents sur le haut de la lampe ou bien via la télécommande fournie avec. Bref, ça, c'est un classique des lampes de chez Pearl qu'il est toujours bon de retrouver d'un modèle à l'autre. Bon alors, outre son codé très très mobile avec son col de signe et le fait qu'on puisse scinder la lampe en deux, cette lampe, elle a rien de super méga spécial par rapport à d'autres de ses consoeurs un petit peu plus onéreuses qu'on peut vendre chez Pearl. Après, d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal ce qu'elle peut faire et de l'autre, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas l'option café et massage de pied en plus parce que, mine de rien, chez une lampe, je ne sais pas vous, mais personnellement, ce que j'en attends, c'est rien de plus que le fait qu'elle éclaire bien mon bureau. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui sera majoritairement axée sur l'installation de cette petite lampe, justement. Vous allez voir, ce n'est pas dur et si vous n'êtes pas très débrouillard avec un tournevis, au moins vous avez cette vidéo en support pour pouvoir savoir si vous ne faites pas n'importe quoi, justement. Avant de commencer à installer le tout, la précaution veut qu'on vérifie le matériel mis à notre disposition, pour voir si rien ne manque. Vous avez donc une pince ajustable avec une vis, la lampe qui peut se scinder en deux parties avec la première partie du cordon d'alimentation à sa base, un premier tube qui servira de lien entre la base et la lampe, on le reconnaît à son petit embout à l'extrémité où il y a une flèche de dessinée dessus, c'est d'ailleurs ce tube qui est flexible. Un deuxième tube, plus rigide cette fois-ci, qui nous servira à maintenir la lampe perpendiculairement à la table. La seconde moitié du cordon d'alimentation qui viendra se placer dans une prise secteur directement. On a aussi un petit tournevis, idéal si vous n'en avez pas ou alors que vous n'avez pas la bonne taille à la maison. Et enfin, des petites vis, dont deux très petites et deux un petit peu plus grandes. Sachez d'ailleurs qu'il y en a deux en plus au cas où vous veniez à égarer des pièces. Dans l'immédiat, ça veut dire qu'il faudra une toute petite vis et une un petit peu plus grande. On va passer à la partie montage à présent. La première chose qu'on va venir faire, c'est de bloquer la base contre le bord de votre table. Pour ça, vous pouvez et devez même jouer avec la petite vis intégrée au pied de la lampe. Ensuite, une fois que vous avez bien serré la grille contre la table, on va venir y insérer le tube rigide de cette manière. Maintenant, c'est là que notre tournevis et une grande vis entrent en jeu, parce qu'on va devoir s'en servir pour fixer la base et la tige. Prochaine étape, relier les deux tubes ensemble. Puis, toujours à l'aide du tournevis, venez me souder tout ça avec une petite vis cette fois-ci. On approche de la fin, puisque la suite consiste tout simplement à emboîter la lampe dans le haut de la tige flexible, comme indiqué par la flèche. D'ailleurs, c'est probablement ici que vous allez vous rendre compte que la tige du haut est flexible, si, comme moi, vous ne l'aviez pas percutée en amont. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça se plie ! Mesdames et messieurs, Big Discover qui va beaucoup changer les choses. Voilà. Ça peut se plier. Je ne sais pas comment je n'ai pas pu réaliser avant, parce que je ne comprenais pas pourquoi la lampe me semblait vachement parallèle à la table. Enfin, perpendiculaire plutôt. Mais tout va bien. N'empêche, une fois montée, c'est là qu'on comprend véritablement à quel point la lampe est grande finalement. Et ça m'impressionne toujours de me dire qu'on partait d'un carton qui tenait sous le bras il y a quelques minutes. Ça crée taille, ça crée en vergue en fait, mais c'est carrément plus grand que ce que je croyais. Il ne vous restera plus qu'à relier les deux parties de l'alimentation et à trouver une prise de secteur à proximité. Et votre lampe sera opérationnelle. À vous d'ajuster les lampes, leur température et leur intensité selon vos préférences. Le genre de produit que j'aime bien faire de temps en temps parce que finalement, simple à comprendre, simple à monter, simple à expliquer. Pour résumer, on a là une lampe assez grande qui viendra s'agripper à la table directement. Ce qui veut dire de la place de gagné et surtout un emplacement qui ne viendra pas vous gêner. Niveau de puissance maintenant, 1000 lumens, mine de rien, ça envoie. En tout cas, bien plus que la plupart de nos lampes frontales. Donc, niveau éclairage, on est bon, mais ne regardez pas ça dans le blanc des yeux. Et enfin, la tige est mobile et le dessus est orientable sur 80 degrés de chaque côté. Bref, autant dire que normalement sur votre bureau, si vous gérez bien, il n'y a pas une seule ombre qui va vous échapper. C'était Dom de Shaper à l'effusion. Bien éclairer votre bureau, vous devrez si votre efficacité et vos yeux vous ne voulez pas détériorer. On se retrouve bientôt pour plus d'objets techno et on attend la prochaine. Je vous assure une bonne fin de journée. En vrai, j'ai une idée un petit peu bébête. Il faut que j'essaye. Luc ! Je ne suis pas ton père. C'est génial ! Voilà, un argument de vente en plus. Vous pouvez vous transformer en Jedi. C'est génial ! C'est génial ! C'est génial !